Ah non, 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 c'est pas fait exprès, c'est fait, un hivernage sur le 8000, il faut avoir envie de le vivre, sinon c'est pas là. Je me suis dit, bon, tu vas descendre doucement, tu vas prendre le temps quand même de te réchauffer un peu pour limiter un peu les dégâts, parce que bon, j'avais déjà le pied qui était gelé, je me suis dit, bon, on va peut-être pas tout passer à travers. Et donc je descendais calmement, quand il y avait trop de vent, je m'isolais près d'un rocher, j'attendais un petit peu, et je continuais ma descente. Et j'ai atteint le camp 2, dans la nuit, ça devait être vers 3h du matin, et là, en fait, j'ai vu deux frontales qui arrivaient. Donc là, j'ai commencé à hurler, et je me suis dit, bon, c'est bon, quoi, c'est bien. C'est le minimum, je veux dire. C'était votre quatrième tentative ? Ouais, sur le manga par patte. Mais pas l'univers ? Donc ouais, c'était vraiment quelqu'un de passionné, et qui avait vraiment envie de gravir cette montagne, quoi. Il l'a gravie ? Il l'a gravie, ouais. Et cette année, c'était terrible, parce que le froid était vraiment mordant, et il faisait... Je vais pas dire que je suis droguée, mais c'est vrai que j'ai besoin de ce type de challenge, j'ai besoin de ce type d'aventure. Je trouve que c'est tellement beau, ça apporte tellement. Alors, c'est sûr, il y a des risques, il y a des dangers, il y a une part de risque qu'on accepte. Surtout en Himalaya, comme je dis, on part en cordée, mais en fait, on est seule. Et des fois, voilà, on rentre pas tous les deux. Merci. Merci. Merci.